Musique 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 On va parler directement, on va parler d'un temps face à nous. On va parler d'un livre. Bimbo, ensemble avec moi, c'est dans Jean, chapitre 5. On va parler d'un cours de lecture, par exemple, c'est dans Jean, chapitre 5, le verset 1er, pour arriver dans verset 9. Alors, c'est quoi, ça va être le dernier jour, on va faire un petit café, et on va faire une parole pour suivre. On va parler d'un papa, petit ami, c'est ça. Jean, chapitre 5, lisez nos nouveaux testaments, on va venir dans page 1547, nos nouveaux testaments. Après cela, il y a eu une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Bébis, il y a eu une piscine qui s'appelle, en hébreu, Beliza. Il y a eu une piscine qui s'appelle, en hébreu, 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 en hébreu. Il y a eu une piscine qui s'appelle, en hébreu, 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 en hébreu. Il y a eu une piscine qui s'appelle, en hébreu, 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 en hébre lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour le jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant qui j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Jésus lui dit, Lève-toi, prends ton lit, et marche. Aussitôt cet homme, vu des rires, il prit son lit et marcha par moi, les seigneurs. Merci, Ravachita. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Amen. ... 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